Un jour, lors de mon vol, le travail d'une femme enceinte a commencé. Et ces gémissements m'ont réveillée. Ah ! Ah ! J'ai perdu les os ! Appelez l'hôtesse, s'il vous plaît ! J'avais besoin de me détendre avant de passer un entretien d'embauche important. Et cette idiote continuait à me taper sur les nerfs. Alors, j'ai appelé l'hôtesse de l'air et je me suis plainte de la femme en plein travail. Nous sommes en classe d'affaires et non pas dans une maternité. Fais-la sortir d'ici immédiatement ou je poursuis la compagnie aérienne. L'hôtesse de l'air a hésité et a essayé de me calmer. Mais je n'étais pas prête à abandonner. Finalement, la femme en travail a compris qu'elle était la cause de ce désagrément et a demandé à être transférée en classe économique. Cependant, il n'y avait pas non plus de siège vide. Cher passager, cette femme est en train d'accoucher et elle aurait besoin de s'allonger. Qui peut lui donner une place ? Mais les gens n'étaient pas pressés de l'aider. J'ai payé pour le confort et je ne vais pas y renoncer. C'est sa faute ! Pourquoi a-t-elle pris l'avion alors qu'elle est enceinte ? Quelle bêtise ! Je suis enceinte de 36 semaines. Je suis en travail prématuré. Mais ça n'a convaincu personne. Laisse-moi dormir ! Emmenez-la ! Puis ces idiotes sont revenus pour m'embêter encore. Si vous vous levez, nous pourrons la faire s'allonger. J'ai payé cher pour ce siège ! La femme a sorti son portefeuille et m'a remis de l'argent. C'est tout ce que j'ai sur moi. Mais ce n'était pas assez pour me convaincre. Eh bien, je prends cette somme dérisoire comme une compensation morale. Mais je ne me lèverai pas ! L'hôtesse de l'air a réussi à trouver un endroit où la femme a pu accoucher. C'était complètement inconvenant et dangereux. Mais je ne m'inquiétais pas des problèmes d'une femme en travail. L'important, c'est que j'étais bien installée et que j'ai pu enfin dormir. L'hôtesse de l'air avait tout ce dont elle avait besoin pour la trousse de premiers secours. Et elle savait ce qu'il fallait faire. Pour autant que je sache, la naissance s'est bien passée. Car tout le monde dans l'avion a entendu l'enfant pleurer. Heureusement, je portais des écouteurs. Quand nous avons finalement atterri, je n'avais pas beaucoup de temps avant l'entretien. Alors je me suis précipitée vers la sortie. Cependant, les passagers ont été priés d'attendre car l'ambulance était là pour la femme avec le nouveau-né. Je n'allais pas laisser cela m'arrêter. Et je me suis frayée un chemin à travers la foule. Hors de mon chemin ! Grâce à mon impatience, j'ai pu arriver à l'entretien à l'heure. Mais des nouvelles désagréables m'attendaient à la réception. Désolée, le rendez-vous a été reporté à la semaine prochaine. Notre directeur a été retenu pendant ses vacances. Ne vous inquiétez pas, nous paierons votre séjour à l'hôtel. J'avais vraiment besoin de ce travail. Donc, j'étais prête à attendre aussi longtemps que nécessaire. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Je suis entrée dans le bureau et j'ai entendu un bébé pleurer. Oh, vous avez un bébé ! J'adore les bébés ! Vraiment, vous sembliez penser différemment dans l'avion. Je me suis figée d'horreur. Vous ? Mais comment ? J'étais sur le chemin du retour de mes vacances pour vous faire passer un entretien. Mais mon bébé a décidé de n'être plus tôt que prévu. Je suis sortie du bureau en courant, en colère contre l'injustice. D'autres entreprises prestigieuses ont découvert l'histoire. Et je n'ai pas pu trouver un bon travail. Maintenant, je sais que le mal engendre le mal. Et qu'il est trop tard pour réparer les choses. Par chaque crime et chaque gentillesse, nous créons notre avenir.